Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Si Géraldine Nakache a conquis la France avec la comédie Tout ce qui brille, l'actrice et réalisatrice aime changer de registre. Avec Vacances de Béatrice de Stahl et Léo Wolfenstein, elle se glisse à merveille dans la peau de l'héroïne d'un thriller glaçant. La grande amie de Leila Bechti a assuré l'avant-première de ce long-métrage aux côtés de l'équipe du film, misant un look particulièrement stylé. Pour défendre le film Vacances à Paris ce 13 septembre 2022, Géraldine Nakache a porté un crop top blanc avec un pantalon à pince gris chiné qu'elle a accordé avec une veste courte style bolero à la finition parfaite. Dévoilant son joli ventre, comme elle avait pu le faire à Angoulême, la comédienne de 43 ans. Maman de Sarah, 6 ans, est impente pour cet événement qui lui a fait retrouver ses partenaires. Outre le duo de cinéastes qui l'a dirigé avec brio, elle a posé avec Malone Levana. Elvia Sassraf, Zélie Rickson et Serge Yaboukine. Vacances porte le titre de ce qui aurait pu être un doux film d'été, mais il en est loin. Géraldine Nakache incarne Marie qui passe pour la première fois des vacances seule avec ses enfants. Sans son mari. Un soir, perdue, elle se laisse séduire par un jeune homme étrange et fascinant qui l'attire lentement dans son piège. Commence alors pour elle une nuit qui vire au cauchemar. Avec ce rôle, Géraldine Nakache peut montrer toute la palette de son jeu d'actrice. Sur son compte Instagram, l'artiste avait d'ailleurs adressé un joli message à son agent Grégory Way, à Deca, qui l'accompagne en tant que comédienne. Aujourd'hui ça y est. Regarde, je le dis, je suis actrice. C'est aussi grâce à toi Grégory. Et Grégory c'est mon agent. Et tout le reste avec. Guillaumet. Un parcours magnifique qu'a effectué la petite sœur d'Olivier Nakache, intouchable, et beaucoup d'autres performances ou réalisations sont à venir. On la retrouvera au cinéma dans Vacances à partir du 28 septembre. On la retrouvera au cinéma dans Vacances à partir du 28 septembre. On la retrouvera au cinéma dans Vacances à partir du 28 septembre.